C'est d'abord l'un des chefs de la mutinérie le dit, il dit, il explique que nous sommes arrivés chez le président de la République à sa résidence, nous avons trouvé le président de la République et son premier ministre, nous avons souhaité discuter avec eux et nous les avons pris pour les emmener à Kati, Kati c'est 15 kilomètres de Bamako qui est donc, comme vous le savez, le quartier général de la mutinérie. Donc le premier ministre, le président de la République, ils ne sont pas libres actuellement de leur mouvement, ils sont sous le contrôle des mutins, que va-t-il se passer tout à l'heure, on ne le sait pas encore, il n'y a eu aucun communiqué toujours officiel et tout a commencé, comme vous le savez, à Kati, à 15 kilomètres de Bamako ce matin, les militaires ont commencé à tirer en l'air, ils ont pris le contrôle de la localité, une localité stratégique, une garnison, l'une des plus importantes du pays, et ensuite ils sont descendus à Bamako parce que Kati est située sur les hauteurs de la capitale malienne, ils sont arrivés à Bamako et ils ont pris le contrôle du ministère de la Défense, arrêté des hauts gradés, reparti avec eux à Kati et maintenant ils arrivent pour prendre cette fois-ci le président de la République et le premier ministre, nous saurons davantage ce qui se passe dans les heures qui suivent.